Bonjour, je suis Robert Levy-Provençal et je vous parle de Gustave Mibolo. Gustave Mibolo vivait avec une femme dans une maison à Lyon, ville urbaine. Ils avaient trois enfants. Sa femme était enceinte. Elle souffrait un jour. Il dit qu'il descend pour aller acheter des cigarettes. Il va acheter des cigarettes. Il ne revient plus. Il a disparu. On le cherche partout, à la police, dans les hôpitaux. On ne le voit plus. Pendant 17 ans, Gustave Mibolo n'a jamais donné de nouvelles. Sa femme s'est remarie avec quelqu'un qui a élevé tous les enfants, Gustave Mibolo. Un jour, où il a fait fortune, il revient dans la ville en question. Et puis, il se balanda à la rue piétonne des Cordeliers. Il rencontre une belle jeune fille. Il l'invite à prendre un pot. Il lui offre des bijoux, des chaussures de marque, des bijoux de marque. Il se retrouve à l'hôtel avec elle. Ils vont flirter. Ils vont finir par coucher ensemble. Il lui dit, je t'invite en Grèce, à Athènes. J'ai une villa là-bas. Il dit, mais si tu veux m'inviter à Athènes, viens voir mon père. Il est à la maison. Il arrive à la maison pour voir le père. Le père est là. Il dit, il n'y a pas de problème si vous l'aimez. Mais il faut parler avec sa mère, parce que c'est ma belle fille. Quand la mère arrive, elle sonne à la porte. Elle voit Gistad Mibol. C'est sa propre femme. Il a couché avec sa propre fille. Il vient de mener la main au beau-père. Les frères même sont sortis. Ils veulent tuer Gistad Mibol. Mais pourquoi on peut faire ça ? La fille s'appelait Sylvie. Mais je pense que dans la vie, il faut faire toujours attention à celle que vous draguez. Robert Lévy-Provençal. La prochaine pour un autre jour. On ne blague pas. On ne blague pas.